bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est maté c'est comme la télévision nous sommes le lundi 19 juillet 2023 j'ai reçu espoir oui nous qu'est-ce pas ça va bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs ça va nous tenons toujours les coups alors on a mis les communiqués c'est hier rendu public par le canard par rapport il faut d'abord rappeler qu'il y ait plus de 40 élèves qui ont été massacrés par des terroristes à des faits au niveau de l'ougan hier il ya le président ougandais qui a fait un communiqué qui promet en tout cas l'envoi des militaires et pdf en rdc mais les chefs de l'état ougandais en tout cas blâme les failles sécuritaires au congo et en ouganda mais il faut rappeler qu'il ya déjà des militaires on va des fiches au congo moi personnellement d'abord je commence par présenter mes condoléances aux familles des victimes mais aussi paix à leurs âmes puisque lorsque nous perdons un africain c'est pas son pays c'est le qui perd mais aussi c'est l'afrique qui perd encore ce sont des enfants que nous venons de perdre peut-être ces enfants devraient être les vrais révolutionnaires de l'afrique de demain mais aussi ces enfants peut-être devrait être pourquoi pas les ce qu'il dit africain pourquoi pas à le les poutines africains exactement même si qu'ils soient des ougandais rappelez-vous à rici avec l'université l'oumouba en belgique même chose en allemagne même chose voyez vous c'est que ça peut ou ne pas mais quand même nous on présente toujours de nos condoléances maintenant quand il s'agit aux communiqués du gouvernement nous c'est vrai qui promet envoyer d'autres troupes à nos gars disons en rdc exactement c'est affaire polémique exactement nous on ne comprend pas avec tout ce que nous avons chez nous comme de milliers de militaires ougandais ils veulent encore ajouter d'autres non nous ça nous arrange pas si ces adefs ils sont ils ont ils ont ils ont par ils sont parvenus à traverser la frontière pour aller chez et à mouanda en fait de commettre des crimes et chez et en ougandais ça nous arrange pas puisque ce sont des gens contus mais cela ne peut pas donner le pouvoir à mousséveni d'amener d'autres militaires ici chez nous au congo et tous nous savons que mousséveni c'est parmi les personnes qui ont investi en fait que les adefs soient actifs ici chez nous au congo voyez vous c'est que nous autres nous disons que nous disons aux autorités il faut être vigilant il faut avoir l'oeil regardant puisque ces gens ils ne vont pas venir pour notre bonne cause depuis qu'ils sont au pays ils se sont d'abord divisés en deux il y a ceux-là qui sont dans les grands nords ituri qui travaillent avec les fardec mais il y a ceux-là aussi qui complotent avec les 1 23 dans les routures ou c'est que nous craignons que même les militaires qui peuvent amener ici est ce que ces militaires vont vont partir dans les cadres des opérations conjointes updf et fardec ou bien ces militaires vont partir dans les cadres de l'eac ou bien vont partir dans les cadres de leur soutien qu'ils le donnent toujours aux 1 23 dans les cadres des opérations chouja non mais l'opération chouja est suivie dans le grand nord ça sert à rien de nous amener d'autres militaires nous autres nous croyons que il faut plutôt donner tout ce qu'il faut à notre fardec puisque les fardec ils sont à mesure de gagner cette bataille donner les moyens que nous puissions revoir la logistique de les efforts d'essai afin que les efforts d'essai puissent bien travailler et faire aussi leur mission régalienne d'accord d'écrouté analyser un peu ce propos du général et christian choué le lieutenant général des chefs des armées au congo la rdc mais c'est un la rdc ne sera pas toujours en position défensive la méritant général christian choué oui oui alors il faut dire que les générales s'exprimer en tout cas vendredi au cours au cours au sujet de la situation sécurité d'aller c'est du congo au cours d'une parade organisée au cas militaire les liens au camp militaire des comptes qu'on colo les chefs d'état-major des fardec a exprimé la détermination des autorités congolaises la dj site nous allons utiliser d'autres stratégies cela devient la sa la rdc ne sera pas toujours en position défensive a-t-il dit déjà les unités rangées pour l'écouter avec savez nous l'avions toujours dit nous ne sommes pas des experts en matière de guerre mais quand même nous avons quelques notions en matière de guerre vous savez lorsque aujourd'hui au 20e siècle les joueurs à la défensive n'est plus on n'est plus à la mode lorsque vous êtes attaqué et que vous acceptez de jouer aux défensives d'office vous êtes en train d'accumuler les erreurs chez vous puisque tout se passe chez vous c'est chez vous qu'on détruit c'est chez vous qu'on tue prenons l'exemple vous avez vu les ukrainiens ils sont même partis loin ils ont attaqué au niveau du belgorod à récit ils ont décidé d'aller de loin passer même des limites et des limites pour attaquer à récit cela va pousser que les militaires risques puissent rentrer en arrière pour protéger leur territoire et même nous aussi c'est lui qui nous agresse c'est les rwandais et comme nous savons c'est le rwanda qui nous agresse mais nous devons utiliser d'autres méthodes utilisant notre intelligence notre savoir pour aussi pas facile non c'est facile les rwanda c'est un pays moins égal qu'au territoire de wali calais c'est qu'on peut marcher les rwanda d'aider c'est le pays qui fait mal à la rdc mais c'est bien connu non lorsque vous savez quand vous voyez un chien sur un arbre c'est que les chiens il ya quelqu'un qui a fait monter les chiens sur l'arbre ça veut dire si vous voyez les petits cadamés les petits rwandans nous attaquer c'est puisqu'il ya les petits français les petits américains les petits anglais voire même les petits belges mais ce sont les mêmes qui sont ceux sur les mêmes et partenaires là nous ne sommes pas nos partenaires en plus il faut savoir qu'est ce qu'on appelle partenariat quand on est un partenariat c'est que je gagne quelque chose tu gagne quelque chose mais nous sommes rendus compte que nous sommes en partenariat avec eux mais c'est en faillite c'est que nous devons revoir nos tirs maintenant pour revenir sur les propos du chef d'état-major général que nous saluent en passant effectivement que nous saluent aussi même son courage oui il n'est pas c'est un pasteur et puis il faut il faut non même la bible l'a dit on appelle dieu des armes et dieu des civils n'existe pas c'est dieu des armes c'est pourquoi nous bénissons toujours tous nos militaires pasteurs c'est là qu'ils prient dieu et c'est là qu'ils combattent pour leur pays la bible les déclare à soi il il s'est dit à la niwe attaque et vous qu'à pas qu'à soit maudit c'est lui qui va essayer de dépasser ses limites mais pour moi c'est pas moi qui avait écrit c'est pas vous ce sont les hommes de dieu alors moi je crois que les pasteurs christian tuewe le chef d'état-major général il a totalement raison mais nous voulons exactement mais nous voulons voir quand même mettre en pratique ce qu'il a dit et attention il a il a même dénoncé le niveau d'infiltration oui de notre armée quand nous disons chaque jour que kabila nous avait laissé une armée composée par les jeunes d'ici de la dernière pluie kabila les perdre la démocratie non non ça il faut laisser kabila n'est pas perdre la démocratie en quoi nous avions fait partir au kabila puisque la constitution nous a donné ce pouvoir la constitution est claire à la matière je crois c'est l'article 70 le mandat du chef de l'état est renouvelable une et une seule fois mais point barre on dit pas deux trois quatre fois non c'est une et une seule fois non c'est la loi qui l'a dit on dit avant l'expiration avant l'expiration de son mandat les chefs de l'état sortant doivent préparer les élections et il doit faire passer à ce pouvoir c'est qu'il n'a rien inventé nous n'avons rien inventé tout ce qu'il a fait pour ce qu'on ne refuse pas on ne refuse pas il a fait quelque chose ça c'est il est certain mais maintenant pour le niveau d'infiltration que dans l'air les propos du général nous n'allons pas toujours accepter de cibir ses chocs il faut rappeler que les pays en guerre contre les m23 soutenu par les rwanda ses forces contrôlent en tout cas une partie de la province de l'antivre je cite les propos du général les chefs de l'état m'a demandé de vous dire que vous êtes l'armée votre rôle et la protection du pays et de la population nous allons les faire et nous les faisons tout il faut dire il faut prenez cet exemple un tonneau qui reçoit les gouttes dont chaque jour fini par se remplir les tonneaux ne retiendra pas en tout cas indéfiniment l'eau il va la renvoyer c'est à ce niveau qui nous sommes arrivés nous allons maintenant envoyer poursuivre non nous prenons vous savez quelques fois quand j'ai suivi les chefs d'état-major général mais quand j'ai suivi les propos du chef d'état-major général quand même moi je me suis senti heureux puisque nous moi je prends d'abord nos téléspectateurs à témoin nous l'avions dit c'était avant que même le chef d'état-major christian tio n'est soit nommer chef d'état-major moi je le disais que chaque jour lorsque il y a toujours une gouttelette qui fait déborder la vase et la vase est remplie nous avions subi beaucoup de blessures beaucoup de chocs mais qu'est ce qu'il faut faire est ce qu'il faut vraiment accepter que c'est sur nous où il y aura toujours de plâtre du jour au jour non il faut prendre des mesures pour éviter qu'il n'y a plus d'autres blessures demain après demain et moi je crois la solution comme je l'ai toujours dit comme le disent d'autres congolais nous devons gagner cette guerre et la guerre ne sera pas gagnée en matière diplomatique la guerre sera gagnée sur terre et je suis sûr que je les dis chaque jour lorsqu'il ya la calme on prépare c'est ce pendant la paix qu'on prépare la guerre les voisins mais ce sont les fils du terroir c'est ça c'est là qu'ils combattent à autour mais ce sont les enfants de rupture nos compatriotes 10 mc ce sont les enfants de rupture nos compatriotes d'apc les sont les enfants de massy si alors comment ne pas compter sur les patriotes lorsque le pays est en âge et non vous savez ça c'est sûr et certain mais il faut savoir il ya celle là qui avait pris les armes puisque le pays était mal gouverneur par exemple il ya celle là qui avait pris les armes puisque ils sont en train de prévenir que demain après demain un étranger ne puisse récupérer leur sol et il ya celle là qui avait pris les armes par manipulation et maintenant tout cela que vous voyez ce politicien exactement tout cela que vous voyez combattre ce sont les enfants qui ne sont pas contents de la manière dont leur pays est attaqué ce sont les enfants qui s'indignent et ils se sentent menacés lorsqu'ils voient que les étrangers ils ont rempli leur sol et les étrangers veulent leur imposer et c'est comme ça qu'ils ont décidé de combattre ils ont laissé les universités ils ont laissé leur business ils ont tout laissé pour combattre l'ennemi il ya beaucoup de formes pour défendre les pays moi je peux défendre les pays ma manière ou de votre manière et l'autre sa manière et il ya et puis il faut comprendre nous ne pouvons pas faire tous une même litre mais il ya c'est que la loi nous autorise de faire tous de la même manière voyez vous et tous on peut pas nous sommes pas tous à mesure moi je vais porter à k47 peut-être toi pkm peut être ça et ça et ça vous portez votre caméra et c'est lui qui n'est pas à mesure exactement mais il ya c'est lui qui n'est pas en mesure de faire ce que vous faites et soit moi moi je suis mais peut-être de détenir des heures sur les lignes de front mais c'est lui qui peut jouer 45 minutes alors non vous savez peut-être qu'on a qu'on en a un jour fait peut-être qu'on s'y prépare peut-être qu'on va le faire alors c'est la loi intégrer les ac les ac est-ce qu'ils ont des militaires mais ce sont des scouts ce sont des scouts anthony non et là c'est là que vous avez vu son défimeur de chambre et kenya non est ce que vous avez vous un jour entendu que les kenyans les ugandais les soudanais ils se sont battus contre les événements mais les bourrondais sont nos frères pourquoi ne pas les dire mais les vous quand vous êtes à bujumbura vous êtes congo et c'est pourquoi ils ont un devoir sacré de défendre leurs compatriotes et chez nous mais depuis la nuit des temps depuis mobutu rappelez vous d'abord que monsieur kagameh avait tenté de renverser en courrouze à l'époque à l'époque c'est kabile qui avait sauvé courrouze à voyez vous parce que nous vous savez nous sommes ici à l'est nous sommes l'unique pays qui a tout ce qu'il faut et nous sommes agressés par deux pays voisins les rwanda et l'ouganda les bourrondis c'est notre pays ami et il est pensé que nous devons renverser pour mettre quelqu'un aussi qui sera de leur obédience mais malheureusement il ya les commandos qui étaient là bas et sens et ses commandes ont fait leur boulot parfait d'une manière parfaite et ces agresseurs du burundi ils étaient obligés de fuir non les agresseurs qui agressent les burundi ils étaient obligés de fuir c'est ce que les rwandais toujours mais même bien qu'on est non mais pourquoi n'est pas maîtris c'est la région de gralac attendez c'est ma communauté moi je suis un chien ma communauté a fait la guerre pendant cinq siècles mais dans la région de gralac pendant cinq siècles que vous vous êtes ici d'un groupe armé non pas ici d'un groupe armé ici d'une communauté révolutionnaire des guerriers mais oui nous vous savez demander dans l'histoire la région de gralac quel est ce royaume qui avait tenu debout face à ces agresseurs aussi blancs les belges mais les bouches il s'étendait dans toute la région voyez-vous c'est que tout ce que moi je fais c'est pas moi qui aurais commencé ce sont mes ancêtres c'est lié lui-même c'est jésus-christ lui-même bon ici on parle la politique et la guerre non la politique non vous savez mais la bible en soit politisée et c'est une bonne politique puisque dans la bible on parle de la bonne politique pas la politique mais on va finir par cela il faut d'abord rappeler que les rétablissements en tout cas de la sécurité dans l'est du congo c'était une promesse d'ailleurs une des principales promesses électorales de présidents chiseguedi en 2018 il faut vous rappeler c'est pendant six mois de la technique des élections générales l'état en tout cas perdu les contrôles d'une partie du nord qui vous est fait face à plusieurs types de déligérance dans la partie orientale la partie ouest tout ça vous savez avec tous les groupes armés qui punissent on a vu ce qui se passe vous savez moi je crois que ce qui se passe à l'étourie si vraiment aussi ce codeco était des congolais mais il devrait cesser il devrait cesser puisque si moi je joue avant avant d'arriver même si les groupes armés si la paix n'est pas rétabli ici chez nous à l'aide de la rdc je ne condamne même pas félix dans ce qu'il dit seul je condamne tous ces généraux qui sont dans l'armée et qui seraient fils de nord qui vous je condamne tous ces ministres qui sont dans les gouvernements et qui seraient fils de nord qui vous je condamne tous ces députés je crois que son nombre de 40 quelques comme ça au niveau national c'est le nord qui vous seulement voyez vous mais ces députés travaillent non ils ne travaillent pas s'ils travaillent vous savez cher ami lorsqu'on parle lorsqu'on traite attendez lorsque lorsqu'on traite la matière sécuritaire ou bien la vie nationale nous devons avoir les deux pieds sur terre puisque moi espoir aspirine je peux disparaître je peux mourir à n'importe quand mais il ya ceux là qui vont rester mais qu'est ce que moi j'ai laissé comme exemple excusez excusez si nos députés étaient pour notre cause c'était pour la cause de leurs de leurs électeurs ils devraient proposer tout simplement chers collègues députés nous sommes plus sous embargo chers collègues députés puisque éveille tout simplement l'argent chers collègues députés chers ministres nous sommes plus sous embargo prenons même même pendant même deux mois de leur salaire émolument donnons ça exactement notre armée prenons l'exemple la récit qui fait partie des économies puissantes émergentes efficaces et fortes au niveau nation international mais leurs députés ils ont renoncé sur certains droits sur certains droits ils ont renoncé même ces petits pays agresseurs les professeurs ne touche plus l'argent mais mais chez nous nos députés et préfèrent dire que nos députés ne travaillent pas c'est trop quand même parce qu'ils reçoivent beaucoup d'argent s'ils reçoivent ces enveloppes c'est parce qu'ils font du bon boulot non ça c'est pas puisqu'ils ont ils font ils font un bon travail non il est sauf ça c'est pour moi je ne saurais pas comment les qualifier mais c'est pas puisque la législature démotion les présidents là qui c'est l'ensemble national et fait du bon boulot aussi lui aussi c'est un comédier de mauvais goût qu'il a le président bosso kodia c'est c'est comme pourquoi je l'ai dit c'est un comédier de mauvais goût pourquoi pourquoi vous le dites et vous ne le suivez pas c'est un comédier et d'ailleurs vous savez entre bosso matat non l'autre ici c'est lui qui a été d'abord chassé par musée laurent désiré kabila non l'autre ici musée l'avait radié il fit magistrat obé minaco il a été radié par musée laurent désiré kabila mais oui ce que vous avez vu les sens élevés de l'immoralité c'est immoral tout fait boss il est de l'un cc c'est un fervent c'est un fervent disciple de kabila et moi t'as nous voir vous savez moi je crois qu'un bonjour c'était euro aura plutôt les bien les bons députés et lorsque les pays aura et lorsque et lorsque le congo aura des bons députés la rdc ou bien la population en rond en quand même les citoyens en rond quand même excusé les citoyens en rond quand même les bons dirigeants et puisque vous devez savoir nous ne votons pas les gens pour venir nous organiser des matchs autre chose non soutenir quelqu'un qui crache les efforts du chef de l'état nous nous n'avions pas et l'épicé pour que vous puissiez venir avec des bonbons non nous avions et l'île pour que vous puissiez faire quelque chose qu'elle les autres là mais je vois comment il ya quand même certains qui essaient de faire quelque chose mais ils ont tout gaffé comme qui par exemple vous savez moi je l'ai dit clairement c'est sans influence ou pas ou quoi plutôt mais les députés mignon moi quand même il a fait quelque chose et c'est qu'il a fait il s'est montré que l'unique député qui connaît écrire nord qui vous il a proposé une loi il a proposé une loi c'est quelque chose quand même qu'il faut féliciter mais les sérieux problèmes on a compris c'est un hypocrite mignon mon avis c'est fort dans la ville de goma soutenons nos efforts et par après il revient avec sa maudite fondation pour soutenir celui qui crée sur les efforts du chef de l'état pour soutenir mais les jeunes garçons notre petit frère il revient pour soutenir la personne qui crée sur les efforts de wazalendo et mais ça doit faire mal mais c'est pas mignon moi c'est la fondation la fondation mais la fondation porte le nom de qui le nom des gestes d'aspirine de qui n'ont portent le nom de mignon moi et lorsqu'on parle de tel ou telle autre chose appartenant à tel c'est qu'on parlait de tel je salue d'abord en passant les efforts en tout cas oui ça ça c'est sûr exactement c'est quelqu'un quand même il a montré qu'il connaît cri et grâce à lui a quand même certains enseignants non moutir s'il faut mettre à côté est ce que c'est un député d'abord dans trois mandats il n'a même pas s'il propose même une loi ça il faut ça il faut non il n'a qui moi je n'ai jamais voté vous savez moi je suis un démocrate et je respecte les principes de la majorité c'est ce que nous dit la loi lorsque tel a été élit mais il devient automatiquement mon député puisqu'il a été voté par d'autres compatriotes mais vous savez la bible elle dit j'ai sali même toujours mon pasteur le chef d'état-major général le général christian tu es mon peuple est de son église mon peuple périsse d'une manière révolutionnaire ok d'accord mon peuple périsse par manque de connaissances c'est à dire quels rapports non avec tout ce que nous avons comme députés mais ne devrait pas être réelie mais ils sont élus puisque nous avons une population beaucoup de gens au moins 80% nous n'avons pas encore compris quels sont les députés que nous devons voter pourquoi vous l'élection approche il faut il faut il faut changer s'il faut les faire on finit par cette actualité mais si espoir l'armée annonce en tout cas avoir lancé depuis et hier samedi des opérations des tracts et des neutralisations des miliciers code et con on est revenu sur ça parce qu'il faut rappeler en tout cas des massacres des populations civiles en territoire des juges ou et magique en sous de la professe de l'itour il faut dire même il ya eu un passion en tout cas ayant basse au de la milice code éco ou s'est préparée en tout cas des attaques à tchoukou qui a été récupérée par l'armée a précisé les l'état colonel gil vous savez de l'armée oui c'est c'est parmi aussi les bons communicateurs très courageux et nous félicitons le fait d'un cas où elle est le courage et la bonne communication réveillée par les lieutenants colonels qui ont dit que c'est oui exactement c'est parmi aussi c'est parmi aussi le c'est parmi aussi les bons communicateurs que l'air de ce a connu mais quand même moi j'ai dit à nos compatriotes de l'itour et si réellement code éco est composé par les compatriotes congolais nous devons cesser c'est pourquoi j'ai dit si réellement ils doivent cesser à s'attaquer aux civils notre ennemi est connu nos agresseurs sont bien connus c'est là qui finance l'insécurité chez nous ils sont bien connus nous devons bien organiser notre élite notre combat entre nous il ya des traîtres ça c'est sûr le chef de l'état le chef d'état majeur y est revenu même le chef de l'état faisait en train de ce qu'il dit il était aussi devenu bonjour et exactement le premier citoyen ouais bon ça c'est autre chose mais nous devons bien comprendre que si nous voulons nous les congolais d'abord à part les traîtres que nous avons nous devons nous devons nous concentrer exactement comme nous devons oui c'est beaucoup d'ailleurs nous devons nous concentrer pour que nous puissions mettre fin à la sécurité chez nous si nous avons la paix on peut tout faire chers jeunes compatriotes si vous aimez l'arme intégrée dans notre armée défendez la question parce que les mais je voudrais rapprochement reviendra si les plans politiques mais la dernière question si les plats sécuritaires ouais est ce que fait lui disait qu'il a zo bétabia zo bétabia à zo bétabia comment vous savez à part les guerres politiques c'est tout un sujet oui c'est 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 un grand livre avec beaucoup de chapitres mais il ya l'air de très proche et moi je n'ai jamais été délit de peste je n'ai jamais été de ligne au secret je n'ai jamais été politicien je suis apolitique mais nous devons encourager des bonnes choses c'est que nous voyons quand même ça va ça va vous savez à part non attendez depuis depuis les années 94 avez-vous un jour entendu recrutement dans ce pays maintenant sous kabila non ça n'a jamais existé c'était des brassages mixage intégration réinsertion c'est ça et il faut voir quelles sortes de personnes qu'on intégrer ce sont les personnes qui ont fait défection pour rejoindre les 1 23 mais nous allons dans une année de guerre si on était avec kabila on devrait déjà négocier bon si ce n'était pas aussi kabila parce qu'il avait ce qu'il devrait faire aussi mais imaginez par exemple si moi je le dis comme moi mais félix a résisté et félix a motivé les congolais attendez c'est félix qui est venu avec l'idéologie des groupes de vigilance il faut dire même au bout tout l'avait fait oui 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 il a appelé les jeunes de construire des groupes de vigilance vous devez défendre votre pays nous n'avons pas autre pays c'est là qu'ils ne veulent pas comme notre petit chanteur bon je crois qu'il est moins intelligent s'il vous plaît oui mais tous les jeunes congolais nous devrions normalement être formé dans l'urgence en fait de prendre les armes et défendre la patrie merci beaucoup il y a les congolais qui se sentent beaucoup étrangers qui est congolais mais nous nous sentons beaucoup congolais si nous n'avons pas autre part où aller nous devons défendre nos mamans nos papas nos petits frères nos petites soeurs nos biens nous devons les défendre vous avez suivi comment est ce qu'il ya il ya un abruti si c'est un chef d'état-major je crois monsieur kabarebe qui fait aussi un état-major ici au congo il avait dit qu'il est le rwanda a des espaces qu'il faut récupérer et ils ont commencé leur pépinière ils commencent à enseigner à leurs enfants que non leur limite c'est pas ce que nous voyons leur limite c'est au delà de ce que nous connaissons et nous mettons tout le monde en garde c'est là qui veulent provoquer la division entre les congolais de l'est et de l'ouest nous les mettons en garde merci beaucoup merci d'avoir été là je rappel que vous êtes militant de la lucha et l'activiste d'étoile mais merci beaucoup d'avoir été là merci le fait que moi je sois militant attendez les faits que moi je sois militant de la lucha oui je dois avoir ma position ça c'est certain et je suis un citoyen congolais je dois exercer mes devoirs et la lucha c'est l'état d'esprit exactement la chasse c'est l'état d'esprit je ne suis pas vous savez j'ai suivi une dame scopat dire que non vous savez non s'il vous plaît vous savez moi lorsque vous blaguez avec la sécurité nationale c'est que vous blaguez avec moi vous blaguez il ya quelqu'un tu viens tu critiques tout ce que faut tout le monde les autorités c'est pour moi du jour au jour nous mêmes nos compatriotes ils ont pris les armes pour défendre les pays il ya celles qui ont laissé l'université il ya celles qui ont laissé même l'école secondaire pour défendre les pays et toi tu dis moi je ne peux pas dire wandis killing et puis toi avec ta tête la maudite si vient pour dire non moi ça me dépasse il reviendra prochainement mesdames je me suis fait de cet entretien je crois moi merci d'avoir été là on se retrouve demain pour un nouveau numéro merci c'est la vie nationale c'est la vie nationale vous savez si demain après demain la paix et sécurité c'est une mission s'il vous plaît ce pas merci à des vins merci